et bien bonjour à toutes et à tous bienvenue sur game fun pour une nouvelle vidéo sur farm expert 2017 j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va faire le tutoriel numéro 2 et c'est parti donc la dernière fois dans le précédent épisode on avait fait ce tuto là et nous actuellement on va faire le la préparation du sol alors donc ce tutoriel tu apprendras les bases de la préparation du sol pour les semis de graines le cours comprend le labo à l'aide de la charrue et la culture d'un champ ok très bien alors petite précision au passage on est sur la version 1.123 du jeu donc le jeu a été mis à jour pour corriger optimiser un petit peu ce jeu donc c'est plutôt cool allez on commence le tuto petit temps de chargement très rapide ça ça fait toujours plaisir certains sont plus longs que d'autres mais celui là est très rapide et on rentre directement dans le jeu on est à la ferme bienvenue dans le simulateur de ferme 2017 merci bien petit clin d'oeil un concurrent peut-être je ne sais pas alors ce tutoriel tu apprendras les principes de la préparation du champ pour le semi d'accord alors qu'on peut le voir il fait beau le jeu est très coloré ça ça fait plaisir tu es dans ta propre ferme voici des machines et l'entrepôt avec des ressources agricoles ok le landine est toujours aussi beau toujours aussi bien modélisé j'aime beaucoup en fait regardez la charrue aussi tu peux également acheter des fermes spécialisées qui permettent d'élever des animaux et transformer des fruits oh superbe c'est à dire on peut faire des quoi des glaces des jus de fruits on peut faire quoi ça a l'air cool ok tu peux te déplacer en tout temps ok bon ça c'est ça on le sait puisqu'on n'arrête pas de le faire à le jeu est quand même assez joli regardez monde dans le tracteur ça j'aime bien aller dans le landini tout de suite la petite animation qui va bien qui fait toujours plaisir regardez ça on allume le moteur et on change de vue regardez ça oh là là vraiment très joli très très agréable j'aime beaucoup j'aime beaucoup la modélisation le bruit le bruit du tracteur est juste magnifique alors connecte la charrue très bien donc là il va falloir connecter ce gros engin à la up voilà superbe aux petites animations au passage et c'est parti à bord de notre gros landini oh yeah c'est marrant la charrue est assez bizarre donc on va voir comment elle se comporte dans le champ alors j'espère tu peux pas faire de la merde parce que si elle se comporte comme dans le dans le premier tuto pourquoi pas mais j'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus massif beaucoup plus large et et je vois pas trop comment ça peut fonctionner alors merde il fallait que j'aille là ok labour la terre très bien très bien très bien alors comment je me mette il faut que je mette comme ça peut-être et là je fais quoi c'est bizarre ça allez partie ah oui d'accord elle se déporte ok c'est une charrue qui se déporte au haut ça va être chaud ça je sens je sens que ça va être super chaud à manipuler alors pour moi ça marche plutôt bien hop on enlève la charrue on va faire ce côté là histoire de pas perdre trop de temps je me suis mal engagé dans le truc alors on va se mettre bien droit le plus droit possible hop 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 voilà allez on baisse la charrue et on est parti ah bah ça va dans l'autre sens là ce coup ci zut bon c'est pas bien grave si une partie du bord du terrain n'est pas fait c'est pas très grave je pense pas que dans le tuto on soit sanctionné je sais pas après on verra ok en tout cas le tracteur réagit super bien j'ai fait un truc un peu dégueu là j'espère ne pas faire ne pas trop me faire sanctionner par le jeu voilà on verra on va voir on va se mettre ici c'est de me mettre le plus droit possible orienter la charrue ah c'est pas évident c'est pas évident du tout hop alors bon elle part dans l'autre sens je fais n'importe quoi regardez je fais n'importe quoi les amis on va dire qu'il va falloir que je recommence cette ligne je me suis foutu dans la tranchée bon c'est pas grave on repasse dessus c'est pas c'est pas gênant on va voir juste le carnage non c'est c'est ça va ça va ça passe on dira rien on n'est pas un pro donc ça passe je dis ça pour me rassurer mais non franchement c'est plutôt cool après il faut vraiment anticiper le fait que la charrue se déporte ça c'est un peu chelou mais mais bon ça passe ça passe il faut essayer de rester droit si on commence à partir un petit peu en vrille là pour rattraper le coup c'est un peu chaud je dois l'avouer mais mais sinon c'est c'est plutôt c'est plutôt réaliste hein on sent bien le poids de la charrue ça c'est quelque chose que j'adore dans ce jeu c'est qu'on ressent énormément le le poids la traction le le comment dire la résistance etc ça je trouve ça vraiment c'est vraiment bien je sais pas s'ils ont utilisé un algorithme ou quelque chose de spécifique pour le jeu mais c'est vraiment très bien rendu 1 ça j'apprécie énormément ce genre de ce genre de choses ces petits détails mais qui ont toute leur importance dans un jeu comme ça voilà hop là je peux lever la charrue c'est plutôt c'est plutôt pas mal c'est plutôt plutôt intéressant le labour je pensais que j'allais un petit peu m'ennuyer avec cette phase de jeu mais finalement c'est pas mal c'est pas mal du tout après comme dit la charrue est un peu space pour moi je préférais celle du tuto numéro un était plus petit mais un peu plus un peu plus de maniable là il faut anticiper constamment il faut je sais pas c'est bizarre c'est bizarre mais c'est pas désagréable mine de rien on voit le résultat tout de suite avec la déformation du terrain j'aime beaucoup bon là je pars un peu de traviole mais voilà c'est la première fois que je teste ce tuto donc faudra m'excuser un petit peu si je suis pas au top je pense que vraiment c'est c'est pour se préparer au mode carrière et mode carrière on va tout déchiré croyez moi ça va être cool on va tester le nouveau dlc le art terrain qui va nous permettre au passage de pouvoir embourbé les tracteurs les pouvoir les sortir de la boue avec des barres de traction etc on va pouvoir également réhabiliter des fermes refaire la toiture les murs la charpente tout ça ça j'ai hâte de tester croyez moi ça ça va être du bon c'est un jeu qui ne cesse de s'améliorer au fur et à mesure des mises à jour je pensais que c'était un jeu qui allait délaissé par ses développeurs mais pas du tout il ya un suivi qui est assez redoutable et c'est tellement appréciable pour un jeu comme ça hop 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 voilà hop je lève je sais pas ce qu'il faut que je fasse 100% du champ alors j'espère que non parce que sinon ça va être ça va être super long on verra voir ce qu'il en est hop on va essayer de se remettre bien parce que je fais un peu n'importe quoi pas mal allez on est parti alors voyez qu'elle se déporte systématiquement moi il faudrait déjà il sur le plus vers la droite en même temps je sais pas évident c'est pas évident parce qu'on se fait on se laisse entraîner par les sillons etc ok ok finalement je m'en sors pas trop mal bon ce terrain est assez dégueulasse on dirait que je les je suis pas j'ai posé des mines dedans je sais pas j'ai tout fait sauter encore une fois c'est un tuto on s'en fout un peu ça va pour apprendre à manipuler après je pense que dans le mode carrière on aura le choix de d'acheter notre propre matériel et croyez moi bien je vais pas prendre ce type de charrue plutôt prendre un type comme dans le premier tuto même si les plus petites je trouve plus plus simple et plus efficace parce que là on se galère un peu et le résultat est vraiment dégueulasse alors je sais pas si c'est si c'est fait exprès ou je sais pas du tout si c'est moi qui me débrouille vraiment trop mal allez on va essayer de rattraper un petit peu le le tracé que j'ai fait c'est pas génial au final les textures sont pas mal aussi à la texture du labour est vraiment agréable et assez réaliste regardez moi un peu ce massacre c'est assez déroutant je vous cache pas allez on va essayer de passer par ici à revient la maison très bien donc j'ai fini cette première ou améliore la capacité du laboureur vous avez vu j'ai eu une promotion on ça c'est pas mal ça c'était ça c'est plutôt bon à savoir donc ça veut dire qu'elle est compétence dans ce jeu donc une petite notion un petit peu de très légère de rpg certaine certainement et on va devoir je pense améliorer énormément de de capacités ou de compétences comme vous voulez donc ça c'est un point qui est très très intéressant et je pense que plus on va améliorer ses capacités plus on sera bon et puis on devrait gagner soit d'argent soit quelque chose c'est pas ça il faudra que je faudra voir ok déconnecte la charrue bon bah peut-être pas la déconnecter tout de suite là comme un comme un gros salaud on va essayer de je vais essayer de la mettre quelque part où elle sera pas gênera pas trop ici c'est pas mal voilà hop j'étais connecte bon voilà avant le semi le champ doit être brisé et aplanie avec le cultivateur cultivateur c'est quoi alors est ce que c'est ce truc là bas où est ce que c'est le petit machin là ah ben voilà c'est petit machin à la réponse la petite machine qui s'appelle le cultivateur alors regardez un peu ça je trouve ça génial alors j'ai déjà signalé dans la première vidéo mais regardez un peu la boue qui s'est accumulée sur le bas de caisse et le et les roues ça c'est vraiment excellent c'est un détail encore une fois mais qui participe vraiment à l'ambiance du jeu à l'immersion et tout sous ça sous ça vraiment sympa je peux pas le connecter là comme ça je dois mettre vraiment mieux je suis pas du tout il faudrait que je joue un peu plus avec la caméra peut-être voilà je peux pas trop l'habitude encore ok contrôle droite voilà ça c'est bon la petite animation qui fait lever le la planisseur où je peux comment on s'appelle elle est partie ça s'appelle à nos ratios platon 4 gr voilà sert à planir les terrains apparemment ok donc là c'est plutôt ça a l'air d'être plutôt sympa plutôt stable comme machine or ce que ça donne j'espère que tu peux pas galérer comme cultive la terre ou très bien allez on baisse la cette espèce de air cela et on est parti alors ce que ça va donner donc a priori ça reconstruit le terrain ça c'est plutôt pas mal et ça nous donne une autre texture par contre je pars un peu en vrille là oh là là ah c'est le terrain qui me comme il est pas droit en fait ça me fait ça me fait prendre toutes les ornières etc hop voilà on va lever ça oh oui magnifique texture là oh c'est joli ça par contre à j'aime beaucoup à là le terrain est super plat donc ça va nous permettre véritablement de d'éliminer le boulot de sagouin que j'ai fait là donc ça c'est plutôt sympa c'est très satisfaisant pour moi ça ah ouais ah ouais ça c'est vraiment très très bien hop la texture est belle en plus ah ouais non 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 c'est c'est assez c'est assez génial tu as meubli le seul avant de labourer pour obtenir de meilleurs rendements labour d'abord la terre ok ah oui donc je suis pas obligé de labourer la terre mais c'est mieux si on veut plus de récolte d'accord un petit tips intéressant ça allez on est reparti on va réparer les conneries en fait cet appareil sert à réparer les conneries du labour en fait donc ça c'est plutôt sympa ah j'aime bien cette petite machine là est vraiment très sympathique ah oui ça ça vraiment ça répare tout quoi ça rend le terrain vraiment très très plat et donc pour semer après ça va être beaucoup plus simple je pense et oui bon ça c'est super il ya tellement de machines en fait différentes différents formats différentes utilités dans ce jeu et dans les jeux de du genre de ce genre là en règle générale que je pense ça va être très dur de faire des choix dans le mode carrière oh là là oh là là oh là là regardez moi ça le tracteur il sur deux roues ah oui non c'est vraiment assez excellent c'est vraiment excellent ce truc à l'intérieur qui est super propre au final par contre ça nous prend du temps ça nous prend énormément de temps après je vous avoue que le temps je ne vois pas trop moi perso je pensais je pensais réellement m'embêter un petit peu sur ce genre d'activité et finalement je me surprends à bien aimer et et on essaye de s'appliquer au maximum c'est un truc de fou quoi après pour le labour je vous cache pas que le boulot est dégueulasse enfin j'ai fait un boulot vraiment horrible mais là je me rattrape un peu avec ça avec cette machine là allez essayer de alors je sais pas s'il faut que je fasse la totalité du champ ou pas on va voir ce que nous dit le jeu et après on va pouvoir semer les graines en espérant que ces satanés oiseaux ne viennent pas tout nous bouffer à mêleur la capacité du labour à promotion ou oui donc c'est bien ça il ya une petite notion de pseudo rpg à ça je vais aimer croyez moi bien moi qui suis assez fan des jeux d'aventure des jeux drôles ça va nous mettre un petit un petit point en plus très sympa par rapport aux autres jeux qui ne dispose pas de cette compétence pas de cette caractéristique pardon de ses compétences je voulais dire voilà je trouve pas trop mes mots il faut quand même que je me concentre un minimum pour éviter de faire trop de conneries bien que là cet outil nous pardonne énormément de deux choses ça je dois l'avouer c'est vraiment très efficace comme comme engin regardez ça le résultat mais c'est waouh assez magnifique c'est vraiment très joli le champ finalement qui était super dégueulasse que j'ai pourri complet va être au final très très beau la texture est pas mal j'adore la texture du labou celle de de l'aplanissement est vraiment sympa aussi ok alors je sais pas s'il faut que je fasse tout le terrain pour l'instant il me dit rien en même temps j'ai pas moi c'est encore pas mal de surface à couvrir hop allez on est parti je pense qu'encore un ou deux allers-retours et devrait me dire que c'est bon par contre après je sais pas s'il ya une étape supplémentaire avant de planter je pense pas normalement après c'est le semi on doit semer les graines ça sera peut-être dans le prochain tuto je pense fait je sais pas trop on verra là on est ici bim voilà alors ce que j'aime dans ce jeu c'est que les commandes sont super intuitives aussi ça c'est bien et le fait qu'on ait les commandes qui soit indiqué au dessus du gps ça c'est vraiment bien fait c'est vraiment une très très bonne idée ça nous permet vraiment de ne pas de pas nous perdre dans dans les multiples touches et fonctions qu'il ya dans ce jeu donc ça c'est très bien vu ok je sont pas fini encore oh là là il me reste encore un petit peu de petit peu de champ à faire mais ok on baisse et on est parti ah félicitations le tutoriel est terminé le champ est prêt pour le semi oh 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 vraiment très très bien alors je pense que là on est plutôt pas mal bon ben c'est cool les amis félicitations ce tutoriel a été complété et ben je suis très satisfait de ce tuto numéro 2 était un peu plus court que le premier je dois l'avouer mais bien sympathique le labour et tous et c'est assez cool cette machine là je la kiffe clairement allez on va rentrer à la ferme on va déposer le matériel et je pense qu'on va cesser là dessus étant donné que le tuto est fini donc ça c'est plutôt sympa hop voilà et boum et voilà très bien très très bien pour descendre du tracteur la petite animation ah superbe regardez ça regardez ça la boue sur le truc non c'est bien fait ça c'est assez réaliste j'aime beaucoup j'aime beaucoup je pense qu'on va pouvoir laver les véhicules également j'ai une quittation de lavage bref voilà le tuto numéro 2 a été complété avec succès même si j'avais un peu peur au niveau de la du résultat de la la plou du labour qui était un petit peu je dois l'avouer un petit peu dégueulasse mais ça c'est entièrement ma faute après la machine après quand on a passé pour aplanir à vraiment fait le job donc ça c'est plutôt cool on a plein d'indications quand on se bat dans la ferme et donc voilà je vais vous laisser là donc si vous avez apprécié cette vidéo n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu liker partager cette vidéo sur les réseaux sociaux très important abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo les amis portez vous bien jouez bien et à plus je vous dis à très bientôt Sous-titrage ST' 501